Nous allons écouter deux interventions qui vont durer chacune environ une vingtaine de minutes. D'abord, nous écouterons Diane Lamoureux du département de sciences politiques de l'université Laval qui nous parlera de penser le vivre ensemble à partir du nom commun. Diane Lamoureux fait partie du REFEC, du groupe Interreconnaissance et aussi d'Erasme. Nous écouterons ensuite madame Eva Martin, sociologue qui est membre du Pacte, qui est un laboratoire important en France à l'université Pierre Mendès France à Grenoble et qui nous parlera de mémoire, justice, reconnaissance et vivre ensemble. Mais avant de les écouter, nous allons peut-être regarder ensemble pendant quelques minutes un court extrait en fait d'un entretien qu'avait donné Alain Touraine lorsqu'il est venu il y a un mois et demi environ au Québec et qui va nous parler à sa manière politique et singulière d'y vivre ensemble. Donc je pense qu'on peut lancer maintenant le vidéo d'Alain Touraine. Le vivre ensemble peut être quelque chose comme le thème de la reconnaissance, si vous voulez. Moi je connais bien Nancy Fraser, donc j'ai une sorte d'orientation plus sympathique pour elle que pour lui mais ce n'est pas ça le problème. Je pense que dans vivre ensemble il y a quand même forcément je dirais, c'est ça le mot important, forcément l'idée plus ou moins visible ou plus ou moins cachée de la priorité du politique au sens de ensemble c'est quand même une notion politique et pas une notion d'orientation socio-culturelle. Mais cela dit, c'est pourquoi je suis très modéré dans mes critiques si vous voulez, je pense que la notion implicite et dominante n'est pas du tout celle que je veux y mettre moi. Mais inversement, je reconnais le bien fondé de cette expression puisque démocratique ça veut quand même dire qu'on peut vivre ensemble à l'intérieur des orientations universalistes qui pour moi définissent la modernité. La modernité pour moi c'est l'universalisme, c'est-à-dire la pensée rationnelle et les droits humains fondamentaux. C'est ça la modernité. S'il n'y a pas ça, je veux dire, l'Union soviétique ou Poutine ou qui vous voulez, ce n'est pas un pays moderne. C'est un pays qui a des processus de modernisation. Vous savez que je fais toujours une opposition très grande entre l'unité de la modernité et la pluralité des modernisations. C'est ma réponse au fond au thème du multiculturalisme. Il y a toujours une pluralité, une multiplicité de modes. Il y avait autrefois un colloque international de ce suivi qui s'appelait « The Path of Modernization ». Bon, alors « The Path », c'est peut-être aujourd'hui on dirait ça autrement, mais enfin les chemins, les sentiers, j'aime assez les chemins, les processus, mais les processus c'est pas très joli. Alors les chemins de la modernisation, mais la modernité. Il n'y a pas la modernité asiatique et la modernité occidentale. La modernité se définit uniquement par l'universalisme. Pour moi, il ne peut pas y avoir de mouvement démocratique qui ne soit pas une affirmation du respect des distances. On ne peut pas me taper dessus, on ne peut pas m'empêcher de parler, on ne peut pas entrer chez moi, on ne peut pas... Et je vote, ou j'ai un contrat de travail, ou un contrat de travail, ça définit des droits individuels. Ce n'est pas les droits de la classe égoïenne, c'est les droits de chaque salarié. Bon, donc si vous voulez... Et l'élection c'est quand même des individus qui votent, ce n'est pas des catégories sociales qui votent. Si vous voulez, le mouvement, la dynamique interne, c'est de rapprocher le plus possible l'individuel et l'universel. En se débarrassant de la singularité qui est une manière de rompre toute relation, et en même temps en se méfiant de la domination du social. Parce que nous sommes quand même pas à la fin du 19ème siècle, mais du 20ème siècle, et où c'est le social qui nous a emmerdés en se transformant en répression. Et en camp de concentration et en camp d'extermination. Bon, alors... Je suis très violemment, enfin totalement, anti-communautariste, anti-identitaire, etc. Merci M. Touraine. Donc nous allons, avant d'écouter Diane Lamoureux, nous parler du vivre ensemble à partir du non commun. Je voudrais aussi excuser M. Weinstock qui n'est pas là aujourd'hui pour des raisons médicales. Donc voilà. Donc Diane, je vous laisse le micro. Bon, alors tout d'abord j'aimerais remercier le CELAT et particulièrement Francine Saillant pour m'avoir invitée. Je voudrais aussi m'excuser de mon propos un peu dense. Je pensais avoir un peu plus de temps, profiter du fait que mon collègue Weinstock n'était pas là. Et d'autant plus qu'on était... Francine l'a rappelé dans sa présentation, il y a quand même une dimension de philosophie politique importante dans le vivre ensemble. Et on était les deux seuls de l'espèce philosophie politique dans le programme. Donc je vais quand même essayer de rendre ça clair. Et je pense qu'il faut voir un peu la condensation des notions comme une invitation à tirer des fils et qui permettent de déployer la pensée et qui permettent de nourrir vos propres réflexions dans une perspective de ce qu'on pourrait appeler, comme le disait un auteur connu, le dialogue infini. Donc, pour prendre la question, il m'a semblé important de prendre la question à rebousse-poil, c'est-à-dire souvent dans le vivre ensemble, on insiste beaucoup sur le ensemble. Et dans la réflexion politique actuelle, on réfléchit beaucoup à la question du commun qui est largement utilisée comme antithèse sous la forme de biens communs, entre autres, de l'intérêt privé qui est valorisé par le néolibéralisme dominant. Par ailleurs, comme il a été rappelé dans l'introduction du colloque, la question du vivre ensemble est souvent évoquée de manière incantatoire, que ce soit pour déplorer les non-intégrations, les incivilités qui existent dans les sociétés contemporaines. Bon, s'il me semble que le vivre ensemble s'apparente à une notion qui a été ravivée par Machiavel pour distinguer la communauté politique des communautés religieuses, ça s'apparente donc à un viveri civile, on peut opposer, que l'on peut opposer à la violence et à la guerre. La question me semble vêtir une acuité accrue dans les sociétés contemporaines, dans la mesure où l'eschatologie révolutionnaire s'estompant, avec son horizon de lutte des classes qui se termine par le triomphe d'une classe et l'illumination physique ou symbolique, c'est selon les versions de l'adversaire, on est dans une situation où il faut faire avec, c'est-à-dire qu'il faut faire avec la diversité et trouver des moyens et ça nous ramène à ce que Iris Young décrivait comme un idéal d'urbanité. Alors je vais essayer d'aborder la question du vivre ensemble sous trois angles. Le premier concerne les modalités de différenciation sociale dans nos sociétés qui rendent difficile de penser le vivre ensemble sur le mode de l'identité politique partagée et même de l'identité tout court, je pense que mes années d'études avec Touraine m'ont rendu un peu allergique à la question de l'identité. Il reste des choses quand même, même s'il serait un peu choqué de ce que je vais raconter sur l'universalisme. Mais le deuxième angle, c'est explorer le potentiel politique de la notion d'égo parce que différent, ce qui n'est pas la même chose qu'égo et différent. Je vous expliquerai pourquoi. Et la troisième concerne les possibilités de construire du commun à diverses échelles sans mettre l'État-nation au centre de cette construction. Donc premier point d'entrée, si on veut, c'est que les sociétés contemporaines, c'est un peu un truisme, sont structurées par divers systèmes de domination et d'inégalité sociale. J'en identifie trois grands, ça ne veut pas dire qu'ils ont le monopole. Malheureusement, la domination a plusieurs visages. Mais ils sont des systèmes globaux, c'est-à-dire des systèmes qui affectent la quasi-totalité des rapports sociaux, pas uniquement une seule facette des rapports sociaux. Alors, bon, je vais aussi être dans la trivialité. C'est le capitalisme, le sexisme et le racisme. Et c'est des systèmes qui sont non réductibles les uns aux autres, qui sont imbriqués et coextensifs. Ils produisent donc diverses injustices sociales, dont les aspects les plus courants sont l'exploitation, la marginalisation, la réduction à l'impuissance, l'impérialisme culturel et la violence. Et évidemment, ces divers visages de l'injustice sont à l'origine de luttes d'émancipation, qui sont moins de nature identitaire, qu'elles ne constituent des luttes pour la justice et pour une autre redistribution, non seulement de la richesse, mais également du pouvoir. Elles se situent donc à la fois sur le terrain de la reconnaissance et sur celui de la redistribution des parts sociales, mais aussi sur celui de la redistribution matérielle très souvent. Et c'est ce qui amène Jacques Rancière à parler de transformation, et je cite, des identités définies dans l'ordre naturel de la répartition des fonctions et des places en instances d'expérience d'un litige. Ce qui revient, et je finis la citation, ce qui revient à dire que ces pratiques émancipatoires partent de l'expérience de rapports de domination et de l'existence de groupes situés en position subalterne dans ces rapports de domination, et s'inscrivent dans le processus de contestation de la domination. Et dans ce processus-là, les dominés sont engagés à la fois dans une démarche de mise en évidence de la domination, de positivation des subalternes, ce qu'on pourrait appeler le moment identitaire, et de recomposition plus égalitaire des rapports sociaux. Il s'agit donc d'une reformulation substantielle de la nature du groupe, puisque son identité est elle-même le produit d'un rapport de pouvoir, et que la possibilité de déprise des personnes qui le composent, de l'assignation identitaire qui leur est imposée, mais qui constitue également la posture sociale qu'elles doivent adopter pour en contester les termes et s'affirmer comme sujet politique. Dans cette perspective-là, la reconnaissance n'est pas l'enjeu de la subjectivation politique, mais son moyen. Il ne s'agit pas tant de faire reconnaître une identité que d'acquérir une autorisation de parole sur le monde commun, pour que des personnes et des groupes qui avaient été refoulés au marge de ce monde commun, ou qui en étaient devenus les objets via les politiques publiques. Il y a un slogan féministe bien connu, « On ne fera pas de politique sur notre ventre, sur notre dos », qui illustre bien ce statut d'objet politique. Et donc, ce qu'il s'agit de faire reconnaître dans les circonstances, ce n'est pas une identité plus ou moins authentique, mais une capacité de parler et d'être écouté sur le sort du monde. Bref, d'énoncer un tort et de tenter d'y trouver une solution à partir d'une politique de responsabilité pour le monde, une notion que j'emprunte à Anna Arendt. C'est pourquoi, au lieu de produire de l'identité, les luttes pour l'émancipation produisent de la pluralité, ce qui amène Rancière à définir la logique de l'émancipation comme hétérologie. Cette production de la pluralité par la subjectivation politique prend trois formes principalement. D'abord, le refus d'une assignation identitaire. Ensuite, la démonstration d'un tort qui suppose un autre auquel on s'adresse et un lieu commun polémique pour signifier le tort. Enfin, une identification impossible qui montre l'impossibilité de recomposer une unité identitaire. Donc, à travers la demande de droit, ce n'est pas tant un privilège ou une différence pour les personnes marginalisées qui est revendiquée, mais le fait d'être soumise au régime commun dans lequel toutes et tous jouissent de la citoyenneté et partant du droit de se prononcer sur les affaires publiques. Ainsi, il y a une forme de déprise identitaire, un refus des luttes en silo et d'intégration dans la logique de compétition entre les intérêts catégoriels qui est devenu le politique pour se situer d'emblée sur le terrain de l'intérêt public. Comme le dit Rancière, et je cite, « Un sujet politique, ce n'est pas un groupe qui prend conscience de lui-même, se donne une voix, impose son poids dans la société. C'est un opérateur qui joint et disjoint les régions, les identités, les fonctions, les capacités existantes dans la configuration de l'expérience donnée. » Il serait donc fallacieux d'y voir essentiellement une source de fragmentation et de perte de sens commun. Il y aurait plutôt lieu d'y voir une manière d'introduire la politique par le différent et la différence. La difficulté de faire accepter comme allant de soi des identités englobantes ne relève pas d'un glissement du politique vers l'éthique, mais de nouvelles exigences d'inclusion sociale qui essaient d'éviter les pièges de la domination et de l'oppression et qui postulent, comme le dit Harris Young, que l'auto-anéantissement constitue une condition déraisonnable et injuste de la citoyenneté. En outre, l'apparence de fragmentation sociale qui semble résulter de la diffusion de la reconnaissance n'est pas un état permanent, mais peut aussi constituer une étape essentielle vers une inclusion plus égalitaire. Pour ce faire, il est évidemment essentiel de rompre avec l'idée que les groupes sociaux formeraient des identités sociales ou politiques de type essentialiste. Il faut plutôt entendre ces identités sociales comme un processus mouvant et surtout comme un rapport social. L'argument qui est le plus souvent invoqué pour discréditer l'action politique de ces groupes dits identitaires, c'est qu'ils seraient porteurs de revendications spécifiques plutôt que d'un projet valant pour l'ensemble de la société. En fait, la multiplicité des catégories, comme le souligne Daniel Kergoat, masque les rapports sociaux. Il faut bien voir qu'il y a un acte de pouvoir inhérent au fait de catégoriser certaines revendications comme spécifiques alors que d'autres sont d'emblée reconnues comme génériques car c'est une conséquence usuelle du privilège social. Car une conséquence usuelle du privilège social, c'est la capacité d'un groupe de transformer sa propre perspective en savoir faisant autorité sans pouvoir être contredit par ceux et celles qui ont des raisons de voir les choses différemment. Donc, la perspective dans laquelle je me situe, c'est plutôt celle de la construction de solidarité et de lutte contre les divers visages de la domination. Comme le souligne Fabienne Brugère, une vraie mobilisation des subjectivités contre une universelle qui fonctionne par décret ne sait inclure qu'en domestiquant et en subordonnant les mouvements sociaux. Cependant, on ne peut faire abstraction du fait que les solidarités n'émergent pas automatiquement des situations sociales. Elles ne sont pas le produit des identités, tout aussi complexes et narratives qu'elles soient, mais d'une politisation des enjeux. La solidarité n'est possible que si l'enjeu est le monde, c'est-à-dire dans le domaine politique et en politisant les localisations sociales, non pas pour en faire émerger les identités, mais pour identifier et combattre les diverses figures de l'injustice. Ainsi, cela permet de créer un monde commun avec d'autres qui sont dans une forme d'altérité par rapport à soi. Je vais maintenant prendre mon deuxième axe d'entrée dans le thème. Je m'excuse, ça peut faire un peu décousu. Dans ses réflexions sur le vivre ensemble dans les sociétés, donc égaux parce que différents plutôt que égaux et différents, dans ses réflexions sur le vivre ensemble dans les sociétés contemporaines, Touraine nous parlait de égaux et différents, c'était la fin de la question de pourrons-nous vivre ensemble, faisant de la préservation de la liberté des sujets avec un grand S, l'enjeu du travail politique. Je lui préfère pour ma part la formule de la majeure Anna Maria de Hélène, les apathistes, donc, qui postule « Nous sommes tous égaux parce que différents ». À mon avis, ça implique trois dimensions. D'abord, selon la formule de Rancière, il importe de faire de l'égalité un opérateur politique. Ensuite, cela implique de se départir de la notion d'universalisme pour s'orienter vers celles relativement connues des anthropologues mais peu utilisées en philosophie politique de pluriversalisme et finalement, cela impose de penser l'inclusion, l'égalité, la liberté et la solidarité comme un tout indissociable. Alors, premier aspect, l'égalité, évidemment, est absolument nécessaire dans des sociétés différenciées. Elle est à la base de l'inclusion. Elle permet également de mettre artificiellement de côté nos identifications sociales pour prendre part au débat public. Elle va beaucoup plus loin que la logique électorale d'une personne, un vote, même si elle l'inclut. Elle devient un opérateur politique dans la mesure où elle prend son sens dans sa mise en action effective et qu'elle constitue, selon la formule de Rancière, moins un but à atteindre mais une supposition à poser au départ et à reposer sans cesse. Dans cette optique, elle ne vise pas à produire de l'homogène mais à favoriser l'expression des différents avec un dé, c'est-à-dire des enjeux, des conflits et de la conflictualité sociale dans la mesure où elle permet de formuler et de rendre explicite pour les personnes qui ne les subissent pas les injustices et les dominations. Elle fait surgir le multiple là où la domination donne à voir de l'homogène. C'est ce qui explique que l'égalité n'est jamais complètement là même si elle agit comme horizon normatif. En rendant possible l'expression publique des injustices réelles, l'égalité permet en outre de créer un climat propice à la résolution pacifique des conflits. Résolution pacifique ne veut pas dire résolution irénique. L'égalité est à la base des mouvements de revendication de droits se faisant créer du politique là où ne se donnait à voir que de la gouvernance. C'est à travers les droits qu'il est possible de questionner les titres à l'exclusion et de transformer en enjeu public ce qui était perçu comme une affaire privée. Devenir un sujet politique dans de telles circonstances c'est passer du statut de l'invisibilité de l'inaudibilité et de l'anonymat à celui de quelqu'un pour reprendre la formulation d'Anna Arendt qui n'est pas l'auteur de ses actions mais parce qu'il ou elle prend la parole et agit enclenche une dynamique de politisation c'est-à-dire de subversion des hiérarchies sociales organisées et cherche à instaurer une autre dynamique imprévisible en développant un langage des droits qui s'oppose au langage du pouvoir. Ça m'amène au deuxième aspect de égo parce que différent l'aspect du pluriversalisme. Celui-ci repose sur la tension entre l'universel et le particulier mais aussi sur une mise en rapport des différences concrètes pour tendre des ponts entre des expériences spécifiques et des lieux propres. L'égalité et l'unité humaine ne peuvent être définies comme nous y invite l'universalisme abstrait en dépit des différences. Il s'agit plutôt de penser une égalité à partir des différences et sur la base de leur pleine reconnaissance. Cela ne correspond pas à un culte de la diversité qui se substituerait à une unité homogénéisante mais plutôt de prendre le risque de se tenir à distance de l'homogénéisation et des particularismes essentialisants. Il s'agit de prendre acte que notre monde comme le soulignaient plusieurs populations autochtones est fait de nombreux mondes que la pluralité humaine doit être maintenue et que la coopération autour de projets communs peut s'avérer non-aliénante. Cela implique de postuler qu'au point de départ il n'y a pas d'universel et que jusqu'à présent ceux-ci ont été construits sur la base de la domination et de l'annihilation. Le commun résulte de la rencontre du dialogue et relève de la construction réciproque plutôt que de l'a priori. Il y a au départ une forme d'interculturalisme qu'il ne faudrait pas confondre avec les politiques de gestion de la diversité culturelle ou autre. Fondé sur la conscience de notre appartenance commune à la communauté des êtres humains habitant la planète Terre s'apparentant à ce que Boaventura de Sousa Santos qualifie de recherche de préoccupation isomorphe entre cultures différentes sur la base d'un indispensable travail de traduction. A minima, cela implique le respect mutuel entre des manières d'être et de pensées distinctes entre les cultures et des configurations épistémiques différentes. Mais il faudrait aller au-delà de l'acceptation respectueuse de l'autre pour déboucher sur une reconnaissance partagée de la valeur de l'autre ce qui présuppose que l'altérité de l'autre ne reste pas absolue impénétrable et que se développe par le dialogue une capacité réelle d'écoute et pas seulement d'énonciation de soi ce qui veut dire une interversion des places de l'un et de l'autre. Donc toujours à côté du commun demeure du non commun. Et troisième élément de cela on doit penser l'inclusion l'égalité la liberté la solidarité comme un tout et ses câbles pour consolider le lien de concitoyenneté. L'inclusion sans liberté et sans égalité n'est qu'un jeu de dupe qui condamne à la posture de la plante verte ou encore à celle de faire valoir pour les élites qui invoquent leur diversification. L'inclusion sans solidarité relève plus de la juxtaposition que de l'interaction sociale. L'égalité sans inclusion s'apparente à du privilège. L'égalité sans liberté conduit au conformisme pouvant déboucher sur du totalitarisme tandis que l'égalité sans solidarité perd de sa matérialité. La liberté sans inclusion débouche facilement sur le sectarisme. La liberté sans l'égalité se confond souvent avec la domination. La liberté sans la solidarité conduit tout droit à la société des égaux et aux égaux et aux égaux. La solidarité sans inclusion aboutit à un double standard pouvant aller jusqu'à l'apartheid. Sans égalité elle risque de conduire de reconduire et même d'amplifier les inégalités préexistantes. Sans liberté elle mène au communautarisme. On me presse de conclure ce qui me donnera peu de temps pour parler de mon troisième point d'entrée c'est-à-dire construire du commun à diverses échelles. Je pense que pour construire du commun il faut d'abord le penser comme arrangement politique c'est-à-dire une façon qui permet aux êtres humains de bien vivre le fameux des grecs une exigence qui se rapporte autant au rapport que les êtres humains nouent entre eux qu'au rapport qu'ils nouent avec la nature et qu'on peut donc apparenter aussi aux réflexions sur le qui ont cours dans plusieurs sociétés d'Amérique latine. Et je dirais que le trait fondamental à partir duquel on peut construire du commun c'est le trait de l'autogouvernement qui n'a pas à se développer à une seule échelle et pas nécessairement sur une base territoriale et je conclurai en disant que donc sans trop me faire taper sur les doigts par la présidente mais en étant un peu indisciplinée que ce commun on doit le penser on peut le penser à partir de quatre caractéristiques de l'urbanité qui était développé par Iris Young la différenciation sociale sans exclusion la diversité la curiosité et la publicité et bon d'une certaine façon c'est l'idée d'une part de cohabitation de divers groupes qui peuvent se regrouper selon divers modes affinitaires pas uniquement ethno-culturel d'une certaine façon donc la différenciation sociale sans exclusion et à géométrie variable la diversité se réfère à la multiplicité des activités dont un milieu urbain peut être le siège et les populations qui le composent et ça permet à des personnes d'origine diverse de se côtoyer autour d'intérêts communs et ça permet de pallier la diversité des origines et de favoriser l'apprivoisement mutuel la curiosité se pratique assez allègrement sur le plan culinaire mais moins sur d'autres plans de la vie sociale mais au-delà de la cuisine je pense que ça nous pousse à chercher à comprendre sans nécessairement vouloir les partager les coutumes des gens que nous côtoyons à s'intéresser à eux et elles éventuellement à nouer des liens c'est ce qui explique d'ailleurs l'importance d'activités comme les fêtes de voisinage enfin la pluralité la publicité est importante parce qu'elle rend difficile l'exclusion il n'y a pas besoin d'être LGBT pour assister à des événements comme diversité et c'est tout à fait souhaitable que et c'est important cet espace de publicité parce que il faut maintenir dans nos villes surtout mais ailleurs aussi des endroits de préférence non commerciaux ouverts à tous et tous comme les parcs les places publiques les rues piétonnes ou les festivals en plein air et la publicité permet des interactions qui peuvent devenir significatives donc ces principes d'urbanité soutiennent beaucoup d'interactions sociales réelles ceci n'exclut pas que nos villes aient aussi leur ghetto leur racisme que pour trop de gens la marginalisation produise des effets délétères mais en même temps ça façonne les mœurs et ça fait en sorte que la violence peut être partiellement mise entre parenthèses même si dans la conflictualité évidemment la violence est toujours présente mais contenue merci merci beaucoup donc Diane Lamoureux pour cette présentation très stimulante nous allons continuer avec Eva Martin qui va nous parler du vivre ensemble cette fois-ci à l'épreuve de la mémoire de la reconnaissance et de la justice je vous invite à prendre la parole merci bonjour je vais commencer peut-être par remercier Francine Saillant et toute son équipe pour ce bel accueil qu'ils nous ont réservé au Québec que nous découvrons venant de Grenoble et je tiens aussi à féliciter les organisateurs par la pertinence de propos qui ont été tenus déjà ce que j'ai pu entendre et notamment par leur capacité à déconstruire leur propre intitulé du colloque cette notion de vivre ensemble qui se révèle je pense pour nous tous vraiment une nebuleuse qu'il faut appréhender par différentes approches et différentes à partir de différentes études et disciplines scientifiques mon propos va commencer vraiment là où finissait le propos de Francine Saillant lorsqu'elle disait à la fin de son discours de son intervention qu'en fait interroger le vivre ensemble interroger ce qu'il comporte déjà n'a pas de sens si nous ne voulons pas construire un projet de futur et c'est justement par ce point là que moi j'ai commencé mon interrogation en mettant au coeur de ma problématique la question de la mémoire mon propos commence également je prends aussi de manière très transversale vous avez nommé les trois lieux d'articulation de ce colloque à savoir la dimension politique langagière et expérience parce que lorsque j'aborderai la question de la mémoire je l'aborderai notamment à travers le récit donc la notion de construction d'un récit mémoriel je l'aborderai à travers l'usage de ce récit par les politiques publiques dans les contextes très particuliers et du coup je renoue également avec ce que vous venez de dire en parlant notamment de l'urbanité et de la construction de la cité parce que j'appliquerai ce modèle en évoquant notamment tout un ensemble de questions que posent la mobilisation des récits mémoriels dans les contextes d'usage qui sont produits par les politiques de la ville en France ainsi je vous donne la structure de mon intervention dans la première partie je vais essayer de vous faire une démonstration pourquoi à quoi répond finalement les besoins urgents de récits mémoriels en le nommant donc je vais un peu comme ça pour vous donner le sens à mon propos en montrant que finalement l'ensemble des récits mémoriels qui se sont emparés de sociétés contemporaines correspond à une volonté de solder la dette de reconnaissance dans le deuxième temps je vais essayer de voir qu'est-ce que ça produit finalement lorsqu'on essaie de solder cette dette sans pouvoir le faire ce que nous avons entendu ce métal notamment dans les propos introductifs de personnes qui sont impliquées politiquement dans cette question de vivre ensemble à quel point finalement toute évocation de cette dette de reconnaissance et question politique elle s'adresse aux politiques et donc du coup je vais essayer de vous montrer comment les politiques qui est quand même comment dire loin d'un idiot comment il se finalement protège pour ne pas être saisi là où il ne veut pas être saisi donc comment lui-même il instruit finalement les discours mémoriels et finalement qu'est-ce que ça produit au final justement cette forme un peu de fragmentation que finalement nous rencontrons dans la société et qu'on peut dire que personne ne sait vraiment comment récolter les morceaux or c'est vraiment la question qui se pose à nous donc je dirais qu'à l'origine de mon propos se trouve cette évocation qui vient finalement d'une sorte de prise de distance et du recul par rapport à l'expérience de la deuxième guerre mondiale et tout ce qui nous amenait à l'expérience d'Auschwitz qui était évoquée par Hans Jonas un philosophe allemand lorsqu'il parle de l'éthique de la responsabilité et qui est l'éthique qui peut nous conduire nécessairement vers la responsabilité du futur et c'est autour de cette question de la responsabilité du futur qui s'articule grosso modo à partir des années 60 une sorte de production mémorielle qui devient un élément fondamental dans la construction de ce qui doit être le futur c'est quelque part vidé ou libéré de tout ce que par exemple M. Touraine dans son propos évoquait en disant que la modernité nous a conduits à Auschwitz donc comment vider la modernité de tous ces éléments-là pour qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs autour des mêmes phénomènes nous avons parlé ce matin de figures de personnes et de groupes vulnérables qui sont exposés justement à des jugements à porte-pièce et qui finalement nous menacent de manière directe comme on le voit en France de production de raccourcis politiques en termes justement de des jugements qui n'ont rien à voir avec la réalité vécue par ces personnes si on donc regarde pourquoi c'est globalement dans quel mouvement s'inscrit la production des récits mémoriels elle s'inscrit dans une sorte de prise progressive des distances par rapport au passé mais en même temps dans une volonté de compléter l'histoire officielle par les discours tenus par ceux qui ont été quelque part invisibles laissaient sans voix exclues de l'histoire etc. certains les historiens qui ont été les premiers à étudier ces phénomènes par exemple Annette Viverka en France qui a écrit un livre fameux sur l'ère du témoin elle évoque justement de l'avènement de témoins qu'on figure par excellence moderne on va aussi parler de cette figure de témoins émerge selon madame Viverka en 1961 suite au procès de Jérusalem d'Eichmann où pour la première fois les témoins ont témoigné à la charge et racontant leur histoire et sans nécessairement s'interroger sur le processus politique qui produisait leur histoire à partir des années 80 on va voir apparaître vraiment la littérature qu'on appelle testimonial literature et on va voir aussi que les chercheurs vont s'emparer aussi de ça et progressivement les politiciens et ainsi on va voir émerger la notion d'usage de ce récit qui vont être les usages que par exemple les sociologues américains comme Anna Douglas et d'autres ont nommé les usages politiques qui ont pour vocation la défense du monde perdu qui peut disparaître sous nos yeux sans jamais se manifester c'est autour de ces usages là que progressivement on va découvrir c'est que je sais que j'abuse un peu du mot donc vous me pardonnerez monsieur linguiste mais on va produire les autochtones qui on peut dire de sociétés contemporaines moi je ne sais pas certains sociologues pas des tribalisations par exemple des sociétés contemporaines qui vont devenir les producteurs de ce récit alors en interrogeant justement ces récits lorsqu'on veut saisir vraiment le sens le pourquoi ces récits on voit qu'il s'agit vraiment de produire un récit pour parler de ce qui était le plus on peut dire signifiant on parlait ici également de la notion du sensible de ce qui était signifiant et sensible dans les parcours d'un groupe ou des individus singuliers donc du coup ces récits nécessairement sont les récits souvent de souffrance des oppressions des dominations etc. etc. et qui nécessairement produisent quelque part avènements de figures nouvelles de groupes sociaux marqués par ces destins singuliers or mon propos ce n'est pas uniquement le propos livresque liés à des lectures comme des auteurs aussi éminents comme par exemple Luc Boltanski qui a beaucoup interrogé ces postures en France mais aussi de ma pratique de sociologue je dirais clinicienne et même en tant que citoyenne qui accompagne le mouvement et les groupes de personnes qui s'organisent au sein des collectifs des universités populaires etc. en France et notamment dans les milieux identifiés en France étant sensible le fameux quartier sensible j'ai pu observer que l'émergence de ce récit lorsqu'elle est spontanée lorsqu'elle vient vraiment du bas et elle est soutenue par une sorte de contrat implicite contrat social implicite qui dit nous révélons notre faiblesse notre vulnérabilité etc. mais on attend que les hommes politiques ce que Herbert Mead nommait autrui généralisé l'autre qui a l'autorité sur la cité l'entend et qui fasse quelque chose de ça et qu'est-ce qu'on entend dans ces contrats sociaux il ne s'agit pas de nous réparer parce que les récits qui sont convoqués sont les récits des irréparables c'est irréparable par contre on veut le futur on veut avoir un futur pour nos enfants et moi j'étais frappée de voir à quel point les personnes qui engagent ce discours quelque part ont fait le deuil d'amélioration de leurs conditions de vie de ce que certains ont nommé notamment avec celle honnête la vie bonne la vie qui mérite d'être vécue il n'y a plus d'aspiration à ça pour soi mais pour l'enfant oui et il y a derrière une plainte une complainte et une exigence qui est derrière qui dit grosso modo venez là écoutez ce qu'on a à dire en fait ce que j'ai pu observer ça corrobore complètement ce que dit Judith Butler lorsqu'elle parle de l'art de récit d'où vient le récit le récit vient de la souffrance et de la recherche de comment et pourquoi ça m'est arrivé donc du coup je veux que c'est comment et pourquoi soit attendu or voilà c'est là où les bablesses lorsqu'on regarde vraiment comment la chose se passe on observe que justement ceux à qui vraiment ce discours s'adresse ils ne sont pas là ou lorsqu'ils sont là c'est pour la raison électoraliste et donc du coup on peut dire ce contexte d'altérité que le discours veut construire vous avez évoqué tout à l'heure la construction justement de co-citoyenneté etc. n'a pas lieu parce que au fait lorsqu'on fait ce récit on met en place les pièces du théâtre les souvenirs d'immigrés nos arrivées etc. j'en passe on fait un spectacle les spectacles à guichet fermé mais dans la salle il y a nos familles nos amis les habitants du quartier et personne d'être où est autrui où est l'autre lorsque moi j'arrive mais c'était comme si j'étais je ne sais pas premier ministre une sociologue vraiment c'est extraordinaire alors moi je suis gênée dans ma posture je ne suis pas autrui généralisé moi je ne peux rien faire en même temps la question qu'on me pose on dit mais qu'est-ce que vous allez faire de tout ça moi je dis mais je veux dire là où il faut le dire mais on fait le et donc du coup on voit finalement quelque chose qui est bancal déjà dans ce donc du coup pour finir avec ces premiers points ce que je vais essayer de ne pas être plus voilà donc j'écris une phrase qui à mon avis est très signifiante dans ce que ces personnes attendent que finalement tout se passe que les discours a lieu le récit mémoriel a eu lieu il était spontanément construit et souvent accompagné par les travailleurs sociaux pour qui utilisaient la mémoire et une sorte de nouvelle doxa dans l'accompagnement des personnes vulnérables mais il n'y a pas de on peut dire il n'y a aucun je vous ai compris gaullien qui accompagne ça c'est à dire personne ne peut prononcer cette phrase parce qu'il n'y a personne donc au fait ces gens là je dirais sont encore plus frustrés après qu'ils étaient avant parce qu'ils ont construit les discours ils ont tout dit ça venait du cœur c'était la révélation je dirais que dire un certain nombre de choses devant leurs enfants c'est un sacrifice de se révéler dans la vulnérabilité et plof rien deuxième point que je veux évoquer c'est justement le contexte dans lequel le plus souvent ces discours sont mobilisés ces récits mémoriels je disais c'est dans les cadres de politique de la ville il y a en France tout un ensemble de dispositifs légaux qui disent notamment depuis 1998 de concertation avec les habitants dans les cadres de rénovation urbaine dans les projets des villes etc. et j'en passe parce que chaque année on a un nouveau dispositif qui vise la meilleure cohésion etc. lorsqu'on revient par exemple sur le travail de Christine Boyer qui a vraiment fait une analyse de ce qui est imaginaire de la ville etc. on va comprendre que finalement instruire le projet de rénovation urbaine c'est finalement un élément d'art de gouverner et de maintenir homogénéité de discours et comment dire qui est construit autour de la notion du progrès d'émancipation et de pouvoir et donc du coup ce n'est pas perdre le pouvoir donc du coup les politiques de la ville lorsque on consulte les habitants on les consulte pour qu'ils nous disent grosso modo finalement je dirais pour qu'ils adhèrent à l'idée que leur quartier va être détruit et donc du coup en fait il y a une double signification dans l'acte mémoriel on dit racontez-nous votre histoire pour que vous puissiez disparaître joyeusement donc du coup on est vraiment dans la notion autochtone voilà vous voyez un peu un indien de ville moderne et qu'on va disperser après dans d'autres parties de la ville et son dernier acte d'existence collective c'est justement les fameux récits mémoriels moi c'est que j'ai observé qu'il y a deux logiques qui sont mobilisées la première que je dirais noble a vocation bienveillante bottom up c'est-à-dire que les travailleurs sociaux mis en contribution ils participent à la construction de Russie et la deuxième qui est top down on dit voilà il faut consultation c'est un acte légal on consulte on fait la mémoire on range dans les cartons et on démolit ou on rénove le façade donc du coup qu'est-ce qui découle de cette affaire finalement il découvre qu'on demande à ces personnes d'adhérer finalement implicitement à un discours hégémonique et accepter leur disparition avec implicitement on peut dire sémantique suivante dans la partie moche de la ville se déroule la vie qui n'est pas acceptable donc on la condamne à disparition et donc finalement la troisième on peut dire d'un mot triptyque quelles conséquences on peut dire que l'ensemble de ces pratiques produit la diversité mais une diversité je dirais très particulière il est quand même récemment il y a une association qui a sorti un listing de toutes les publications qui ont été produites depuis 20 ans sur mémoire on voit que la mémoire est convoquée dans les quartiers sensibles dans les quartiers en politique de la ville et concerne les immigrés il y a deux choses qui sont ensemble jamais dans les quartiers bobos jamais les immigrés américains ou allemands non algériens portugais italiens etc etc donc il y a énormément d'implicites dans cette production mémorielle elle produit donc finalement la figure d'immigrés en tant qu'étaires en figure collective et la étnise c'est d'immigrés qui doit adhérer implicitement à sa propre ethnicité et à la fragmentation finalement de l'espace de la vie publique et la partie inaudible de ce discours c'est cette partie qui est en fait à l'origine de la dette de reconnaissance qui dit écoutez on était là pour reconstruire la France nous avons fait la France comme les autres nous sommes les citoyens comme les autres d'accord on a peut-être des couleurs des religions différentes etc. mais notre participation est là nous aimons ce pays là nous avons cru en moi au passé un projet émancipateur de la république française et ils sont finalement acculés je dirais à accepter finalement que leur passé est le seul facteur explicatif de leur existence dans la société dans laquelle ils vivent donc en conclusion en conclusion je dirais la chose suivante lorsqu'on se demande pourquoi cette mémoire qui est pourtant je ne suis peut-être pas assez insistée sur le plan vraiment de la pratique sur le plan de l'expérience lorsqu'elle est menée par les travailleurs sociaux ou est-ce qu'elle émerge vraiment spontanément il y a quelque chose comme empowerment derrière la capacité de sortir de l'invisibilité que Boltanski nomme comme condition nécessaire mais lorsque on interroge l'ensemble de ses pratiques avec la théorie par exemple d'Axel Honnête on peut dire rien ne se passe en termes de reconnaissance parce que en fait celui qui raconte son histoire il est toujours on peut dire dans sa posture de non-reconnu il reste avec sa non-reconnaissance celui qui est interpellé dans la troisième dimension de reconnaissance d'Axel Honnête la dimension politique est absente donc je dirais qu'on est même comment dire la situation est presque pire qu'elle était avant qu'on commençait à produire ces mêmes-là donc du coup c'est sans qu'on me parle d'Aaron Thuron que j'ai fini mon propos par Aaron Thuron qui a écrit il y a bien des années cette phrase qui me paraît aussi très signifiante jamais une société n'est excluée plus que lorsqu'elle est déclarée d'intégrer merci applaudissements merci applaudissements merci 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 merci